Quand vient le temps de susciter l'engagement de nos élèves par rapport aux tâches d'écriture, c'est pas toujours simple. Mais savez-vous qu'il y a des outils que l'on peut utiliser qui vont permettre un plus grand engagement de nos élèves et qu'on va pouvoir réutiliser à plusieurs reprises pendant l'année? Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. La création d'un site Web par les élèves peut se vivre dès la fin du premier cycle, début du deuxième cycle du primaire, jusqu'à la cinquième secondaire. Il faut se rappeler que le site Web en tant que tel n'est pas la fin, mais bien un moyen. Bien que, vu de l'élève, ça risque de passer pour une fin pédagogique, donc un objectif, mais pour nous, nous voulons, dans ce cas-ci, favoriser l'écriture, l'expression. Donc, allons-y. Il y a plusieurs outils que vous pourriez utiliser pour créer des sites Web. Il y a énormément de plateformes en ligne qui permettent de le faire, telles Wix, Weebly et les autres, même Canva. Mais rappelez-vous que ces plateformes sont souvent sous le format payant offrant un volet gratuit, d'accord, et exigent la création d'un compte, donc on doit y réfléchir. Si vous avez accès aux outils Google, vous avez la chance d'avoir Google Site qui permet de créer un site Web, et le tout relativement facilement. Donc, allons-y, si vous avez accès aux outils Google, comment fait-on pour créer un site Web? Bien, premièrement, deux choses. Dépendant du niveau où vous enseignez, vous pouvez décider, vous-même, en tant qu'enseignant, de créer un Canva pour vos élèves, ou même créer la base du site Web pour vos élèves, et le distribuer à l'aide de Classroom ou de Teams. Ou encore, vous pouvez laisser vos élèves débuter le processus de création de A à Z. Dans le cas de notre centre de service, sachez que les élèves ne pourront pas publier au monde entier leur site Web tant et si longtemps qu'ils ne vous auront pas transféré la propriété de celui-ci. Donc, allons-y, imaginons qu'on laisse nos élèves créer le tout, donc on ne produit pas de Canva pour nos élèves. Donc, la vidéo va être en deux sections. La section qui va débuter dans quelques secondes, c'est la version élève, donc comment l'élève fait pour débuter de A à Z, faire de réaliser de A à Z, pardon, et ensuite, comment on fait, nous, pour terminer et publier le fameux site Web en question. Donc, allons-y. En tant qu'élève, vous désirez publier un site Web? Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Vous ouvrez une page Google. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser Google Site pour créer un site Web. On pourrait aussi utiliser Google Slides, Google Présentation pour un micro-site, mais là, on y va avec le véritable outil. Donc, je clique sur la gaufre, je me rends à Site, Google Site. J'arrive ici dans mon panneau, il y a des galeries, des modèles que je pourrais utiliser ou, si je le désire, je commence avec un site et je commence complètement à zéro. Donc, allons-y. Première chose que je vais faire ou que je vois, d'accord, c'est que j'ai ma première page. Là, en ce moment, mon site Web est constitué d'une seule page. Donc, on peut voir le titre de la page. J'ai le nom du site et le nom du fichier qui sera enregistré dans mon Google Drive. Donc, allons-y avec le nom du site. On va l'intituler mon premier, pardon, mon premier site Web. Je fais une taille, vous pouvez voir, il a donné le même nom au fichier où ça va être enregistré dans mon Google Drive. Et là, il me reste à déterminer quel sera le nom de la première page. Parce qu'un site peut être composé d'une page Web ou de plusieurs, d'accord. Donc, je vais simplement l'intituler page principale. Évidemment, vous, vous pourriez l'appeler en fonction du thème, du sujet que vous avez choisi. Donc, page principale, mon premier site Web. Et maintenant, il me reste à créer ma page. Ne pas vous en faire à chaque fois que vous faites des modifications. Tout est enregistré dans votre Google Drive. Et vous allez retrouver ici à droite les outils que vous allez pouvoir ajouter. Donc, les objets que vous allez pouvoir ajouter à votre page. Si je désirais écrire du texte, je peux cliquer sur zone de texte, une image, un objet qui est dans mon Google Disque ou intégrer quelque chose d'un autre outil Web. Par exemple, un fichier Canva ou un Geniali. On peut faire ça à partir d'ici. Donc, allons-y. Zone de texte. Regardez, je vais pouvoir écrire. Donc, on y va simple. Vous pouvez écrire votre paragraphe. Avec les poignées de chaque côté, vous pouvez modifier la taille. Et avec ici, la série de petits points, vous pourriez même déplacer votre texte, l'amener ici, décider que c'est centré. Et voilà. Donc, si vous désirez changer l'aspect de votre en-tête de page, vous pourriez venir ici. C'est à vous de choisir ce que vous désirez. Et vous pouvez même y insérer une illustration, une image à la place de ce modèle-là. Vous avez toujours des thèmes. Si vous désirez utiliser un autre thème, vous pouvez le faire. Regardez. Voilà. Donc, les thèmes. Insérer des objets. Vous avez ici une série d'objets que vous pouvez insérer. Et si vous désirez ajouter des pages pour avoir un site Web qui contient plus d'une page, c'est ici que vous allez faire à l'aide du plus. D'accord? Et là, ensuite, vous pouvez organiser les pages et des sous-pages et ainsi de suite. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Donc, je reviens à insertion. Maintenant, je voudrais potentiellement ajouter une vidéo YouTube. Je clique sur YouTube. Je fais ma recherche. Allons-y. Je prends la vidéo ici. Je viens de l'insérer et c'est fait. Ensuite, je pourrais insérer un carousel d'images, un bouton, des séparateurs, des espaces. À vous de voir ce que vous désirez ajouter, votre besoin. Je pourrais ajouter une présentation que j'ai réalisée avec Google Slides et qui va vraiment fonctionner dans le site Web. Une fois que vous avez fini d'habiller votre page Web, il vous reste une étape à faire. Et elle est importante. D'accord? Et ça va venir ici, c'est ici, dans Partager ce site avec d'autres. Vous, je vous recommande fortement, d'ajouter ici le nom de votre enseignante, de votre enseignant. Donc, c'est une opération que vous devriez même faire rapidement. Attendez, il y a un petit problème avec... Bon. J'ajoute ma collègue. Je vais lui donner les privilèges d'éditeur ou d'éditrice. Comme ça, en ajoutant votre enseignant-enseignante ici, si vous avez des difficultés, votre enseignant pourra vous aider même à distance. Donc, c'est important. Ajoutez votre enseignant-enseignante ici. Laissez notifier les contacts. Ou si votre enseignant vous demande qu'il n'y ait pas de courriel d'envoyé, on enlève le crochet et je partage. Donc, c'est une opération importante que vous pourriez même faire dès le départ. Vous cliquez sur Partager. Vous ajoutez votre enseignante-enseignante. Et c'est terminé. Maintenant, il y a des questions d'options ici que l'on peut modifier. Mais pas de panique. Donc, plus ou moins nécessaire. Vous pourrez aller voir cela un peu plus tard. Ce qui vous restera à faire lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez créé votre site web, c'est de prévisualiser le résultat final. Donc, on pourrait le faire dès maintenant. En ce moment, je simule à quoi va ressembler mon site web une fois qu'il est visionné à l'aide d'un ordinateur. Je pourrais voir ce que ça va donner si on utilise une tablette et si on utilise un téléphone cellulaire. Donc, c'est ce que je voulais. Il n'y a pas d'erreur de français. C'est bien. Donc, j'arrête la prévisualisation. Et maintenant, je peux publier. Je publie. On me suggère un nom. C'est bien. Et le tour est joué. Si vous désirez publier au monde entier, au Centre de services scolaires décemment, vous allez devoir transférer la propriété du site web à votre enseignante-enseignante pour que le tout se réalise. Ça sera pour une autre capsule. Donc, rappelez-vous, on débute la page web puisque là, on n'a qu'une seule page. Ensuite, on vient ajouter notre enseignante-enseignante pour qu'elle puisse nous aider à distance aux besoins. Et ensuite, on peut publier. La publication sera limitée pour l'instant. Mais une fois que vous voudrez publier la version finale, on transfère la propriété à votre enseignante, à votre enseignante. Et voilà. Et ne vous gênez pas de faire des essais. Ici, vous pouvez ajouter, vous pouvez utiliser des modèles. Regardez. Vous pouvez utiliser un modèle comme celui-ci. Je peux retirer. Et vous pouvez ajouter, si vous en avez un besoin, des pages supplémentaires. Et vous regardez, page 2. Je pourrais ajouter même une autre page. Page 3. Et on pourrait ajouter dans page 2 une sous-page. Regardez, page 2.1. Et on a ici un sous-menu. Donc, on peut faire de quoi de gigantesque, de gros et de vraiment intéressant et d'interactif. Bonne réalisation du site Web. Et amusez-vous bien. N'oubliez pas de vérifier votre orthographe. Donc, on vient de voir comment peut, les élèves peuvent réaliser un site Web en débutant de zéro. On donne un nom fichier au site Web. On nomme la page d'accueil. D'accord? Surtout si le site comporte qu'une seule page. Les élèves vont vous ajouter en tant que coéditeurs, coéditrices. Et lorsque le site Web sera terminé, qu'ils vous diront, M. et Mme, vous pouvez vérifier, que vous vérifiez et que tout est correct. Ce que les élèves devront faire, d'accord, c'est de venir ici, donc sur la roue d'engrenage, où il y a votre nom, le cliquer sur le chevron qui pointe vers le bas. Vous êtes en ce moment éditeur-éditrice avec eux. Et là, eux devront choisir transférer la propriété. Donc là, je ne le ferai pas pour envoyer inutilement le site Web à ma collègue, mais ils vont choisir transférer la propriété. On va nous demander, êtes-vous sûr de vouloir le faire? Donc vous, en tant qu'enseignant-enseignante, vous allez recevoir un message disant que votre élève désire vous transférer la propriété d'un site Web. Vous allez accepter. Vous allez entrer dans le site Web. Et ici, vous allez aller sur le nom de votre élève et transférer son statut d'éditeur, puisque maintenant vous êtes le ou la propriétaire, et vous allez lui donner le statut de lecteur pour éviter les modifications tardives. Et ensuite, vous, en venant ici sur le plus, le site publié en ce moment est uniquement accessible par les gens du centre de service, mais là, vous pourriez choisir un site public. et je termine. Et devinez quoi? Vous pouvez maintenant partager le lien du site Web aux parents, grands-parents, aux amis, aux collègues. Donc vous pouvez en faire un véritable site Web public. Donc, je suis allé rapidement. Vous pouvez faire pause ou revenir vers l'arrière. Donc, lorsque le site Web de la part de l'élève est complété, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, vous vérifiez. C'est bien. Les critères sont respectés. Vous demandez à l'élève de cliquer sur le bouton de partage et de changer votre statut d'éditeur d'éditrice à transférer la propriété. Vous allez recevoir un courriel. Vous acceptez le transfert. Et là, vous, dans le site Web, en cliquant sur le bonhomme, vous allez changer le statut de votre élève de éditeur à lecteur. Comme ça, vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Et le site publié, vous allez le transformer de centre de service à public. Et maintenant, vous pouvez partager ce lien aux parents de l'élève, aux amis de l'élève. Et vous conservez le contrôle sur la publication. Donc, à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous pouvez venir ici et de cesser la publication du site Web. Bonne publication du site Web. Amusez-vous bien. Est-ce qu'on peut faire écrire les élèves? Certainement. J'ai peu d'écriture dans cet exemple-là. Même d'ailleurs, fort probablement que vous aurez à gérer le trop d'écriture. Donc, où vous demandiez un texte de 200 mots, vous risquez de vous retrouver avec un texte de 400 ou 600 mots. Donc, ça sera d'avoir des critères vraiment très clairs pour les élèves. Si vous leur permettez de créer un site Web sur un sujet qui les passionne, eux vont voir une fin, une utilité à écrire et ça va se ressentir dans les textes et surtout dans la longueur de ceux-ci. Donc, bonne utilisation de cet outil que vous pourriez aussi utiliser pour la création d'un portfolio ou encore d'un journal étudiant. Donc, bonne création de site Web. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada